Hello world, c'est Golden et bienvenue pour cette vidéo assez particulière puisqu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est tout de même assez important les capes dans Minecraft Vous êtes peut-être au courant si vous avez joué récemment sur du multiplayer dans les dernières semaines vous avez peut-être remarqué que certains joueurs avaient une cape qui était de couleur rose une cape qui n'avait jamais été vue auparavant La cape en question c'est celle que je porte actuellement qui est tout simplement une référence à Minecraft 1.20 avec les nouveaux Sherry Grove qu'on a tout simplement juste devant nous équipés eux-mêmes d'arbres qui sont avec de très jolies feuilles de couleur rose Alors peut-être que ça ne va pas forcément vous étonner mais il existe déjà d'autres capes comme par exemple celle qu'on peut obtenir via la maincon lorsqu'on participait encore à ces événements il y a de ça plusieurs années Il y a même aussi certaines capes qui ont été distribuées à certains joueurs précisément comme par exemple celle de la tortue qui a été distribuée pour le mec qui a décidé d'ajouter les tortues dans Minecraft en tout cas qui a donné l'idée à Mojang de devoir développer l'idée de la tortue pour la mise à jour 1.13 ou encore pour la cap de celui qui a acheté la millionième copie de Minecraft Vous l'aurez donc compris les capes dans Minecraft c'est quelque chose qui est quand même purement accessoire mais très important étant donné qu'une cap Minecraft c'est très rare voire même des fois si vous revendez votre compte avec plusieurs capes qui sont plus ou moins rares ou même un package de capes disponibles sur votre compte Minecraft dans ces cas là si vous le revendez vous pouvez même atteindre jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour ne serait-ce que les capes de la maincon Alors je parle uniquement que des capes officielles Minecraft je ne parle pas des capes qu'on peut obtenir via certains launchers ou par exemple avec les modes Optifine où on peut carrément customiser sa propre cap là l'intérêt en vanilla avec des capes officielles c'est que n'importe qui peut les voir à partir du moment où vous même l'avez équipé L'obtention d'une cape sur Minecraft est donc extrêmement importante puisque d'une part ça permet de voir revendre votre compte Minecraft plus cher mais c'est aussi un gain précieux dans la confiance que peut vous apporter Mojang puisque cette fameuse cap Minecraft elle ne s'obtient pas de toutes les manières précédentes qu'on a pu voir que ce soit les maincon ou les événements spéciaux et cette cap elle est assez unique étant donné qu'elle a été distribuée à un certain nombre de joueurs pour avoir fait une action précise alors là je ne parle pas d'une activité telle que d'aller visiter une maincon ou d'avoir suggéré une idée à Mojang mais bien d'avoir fait une action qui a été utile au sein du jeu car pour cela il fallait absolument voter durant le mob vote de l'année 2023 pour Minecraft 1.21 entre le crabe, le tatou ou le manchot et ce pendant seulement 48 heures si vous avez donc voté pour un des trois mobs félicitations vous avez très certainement obtenu cette cap et si vous ne l'avez pas obtenu dès les premiers jours juste après le Minecraft Live ne vous inquiétez pas ça a été fait par vagues il y a donc eu des milliers et des milliers de personnes durant le jour 1 puis d'autres milliers de personnes en jour 2 puis d'autres milliers de personnes en jour 3 etc etc et je vous rassure cette cap ne disparaîtra normalement pas alors il y a quand même eu un petit problème dans la communauté à cause de cette fameuse cap puisque si vous ne savez pas ou si vous ne vous rappelez pas Minecraft 1.21 a eu un énorme problème avec sa communauté en fait il y a toute une partie de la fanbase qui a commencé à se rebeller contre Mojang concernant les mob votes qui trouvaient absolument nuls ils auraient préféré par exemple l'idée de voter pour une mise à jour ou autre chose puisque à ce moment là pas mal de gens disaient que Mojang était assez fainéant ne pas ajouter trois mobs et donc il fallait forcément qu'on en vote un et que les deux autres allaient partir et malheureusement cette année s'est tombé sur trois mobs qui étaient quand même assez intéressant au niveau des activités possibles qu'ils pouvaient donner en étant ajoutés au jeu donc forcément ça a soulevé pas mal de questions à ce moment là cette rébellion s'est tout simplement nommée en anti-mob vote ça a tellement fait un vacarde dans la communauté qu'il y a carrément eu une partie de la communauté qui s'est scindé en deux entre ceux qui allaient voter pour le Minecraft mob vote et ceux qui tout simplement ont boycotté et c'est assez cocasse même de se dire que bizarrement seuls les gens qui ont voté pour ce mob vote cette année ont été récompensés d'une cap alors je pense que clairement c'est vraiment un énorme doigt qu'a fait Mojang inverse sa communauté qui a décidé de boycotter le truc puisque bizarrement on n'a jamais eu d'ajout de cap à Minecraft pour une certaine mise à jour la seule de mémoire qui a été donnée ça devait être pour la 1.3 pour le mec avec la tortue mais au delà de ça ça n'a jamais été distribué pour par exemple Minecraft 1.0 on n'a plus eu de map par rapport au Warden ou par exemple via le Khaven Cliff Update on n'a pas eu de cap non plus ni pour le Nether, ni pour les villages du piège update, ni pour les abeilles, quoi que ce soit c'est donc la première cap qu'on obtient par rapport à une mise à jour certes pour le mob vote cela veut donc dire que Mojang ont complètement détesté le boycott qui a été attribué à Minecraft 1.21 et qu'ils ont donc décidé de vous dire que la prochaine fois vous avez intérêt à voter si vous avez envie d'avoir une cap donc très certainement lorsque Minecraft 1.2 se révélera on aura également un nouveau Minecraft mob vote et dans ces cas là il faudra absolument voter si vous décidez d'obtenir une potentielle cap bien sûr ça c'est à prendre avec des pincettes peut-être qu'ils le feront juste pour éviter le boycott l'année prochaine ou peut-être qu'on aura un truc qui aura complètement rien à voir ça, ça sera Mojang de voir bref donc pour obtenir cette très jolie cap rose et non pas cette abeille qui vient de passer bonjour l'abeille il fallait tout simplement voter pour le Minecraft mob vote que ce soit sur le site, sur le launcher ou directement sur le serveur bedrock prévu à cet effet une fois que ceci est fait il fallait attendre plus ou moins de temps moi par exemple ça a pris je crois environ 3 ou 4 jours avant que je reçoive cette fameuse petite cap et pour pouvoir vous l'équiper il suffit de ouvrir le launcher Minecraft d'aller dans la catégorie skin puis de faire modifier votre skin et enfin de l'attribuer la bonne cap très honnêtement je pense que Mojang a pas spécialement bien fait de faire ça il aurait dû attribuer à tout le monde la cap mais je pense que c'est clairement pour une histoire d'anti-boycott le Minecraft mob vote même si j'avoue que même en ayant voté très honnêtement je trouve ça un peu dégueulasse de la part de Mojang d'avoir attribué une cap à ceux qui ont voté et pas ceux qui n'ont pas voté puisqu'il y a aussi des gens qui ont tout simplement trouvé les 3 mobs absolument géniaux et ont décidé de ne pas voter parce que les 3 mobs leur plaisaient et dans ces cas là la personne n'a pas reçu de cap non pas parce qu'elle ne voulait pas voter mais parce qu'elle hésitait ou tout simplement elle ne voulait pas voter spécifiquement pas pour le boycott mais parce que les 3 mobs lui plaisaient donc je trouve ça un petit peu dommage et même dans la généralité je trouve ça un peu dégueulasse que Mojang caresse un peu dans le sens du poil les joueurs qui leur plaisent mais qu'à côté les autres ils leur crachent dessus je ne pense pas que c'est vraiment la bonne méthode à activer peut-être qu'ils auraient mieux fait d'écouter les gens ce qu'ils avaient à dire peut-être qu'ils auraient dû donner la cape à tout le monde je ne sais pas en tout cas ça fait partie donc des caps qui commencent à être un petit peu plus rares pas non plus spécifiquement en tant que les minecon ou certaines caps iconiques mais disons que ça commence à faire beaucoup entre celle-là la cape rose la cape vanilla où si on achète minecraft java et minecraft bedrock avant une certaine date on pouvait également obtenir une cape spéciale et en plus avec la cape migratoire et si en plus de ça vous avez d'autres caps ouais ça commence à faire beaucoup après il faut bien se dire aussi que les caps dans minecraft ça ne sert pas à grand chose à part le côté visuel cosmétique et encore alors qu'on porte à la limite pour les eytra ça peut être sympa parce que ça donne des eytra custom ok mais sinon à part ça c'est purement du cosmétique et ça ne sert donc pas à grand chose ça ne vous donne pas des attributs spécifiques à votre compte donc bon bref c'est pas bien grave voilà je voulais quand même faire une vidéo sur ça parce que je trouve que les caps c'est quand même un élément qui est quand même assez classe je préfère aussi mettre une toute petite pincette quand même parce qu'il y a encore des gens qui boycottent le truc alors peut-être Atoro a raison j'avoue que pour l'instant je suis un peu entre les deux entre me dire bon peut-être que si j'avais mis 3 mobs ça aurait pu être cool plutôt qu'en faire voter un ou alors peut-être faire voter des mises à jour bref j'avoue que je ne suis pas totalement sûr là-dessus j'ai quand même voté parce que je voulais quand même attribuer ma petite note à minecraft mais voilà j'étais recommencé une cape je suis quand même assez content mais oui du coup ce que je voulais dire c'est que faites attention parce qu'il y a quand même des gens qui à chaque fois qui voient des gens et qui a donc été techniquement contre le mobbot donc le boycott du mobbot donc forcément ça peut arriver à quelques problèmes donc faites attention à vous tout de même sur certains serveurs ça peut vous amener des problèmes voilà c'est tout pour cette vidéo je voulais absolument vous en parler pour d'une part éviter les problèmes avec cette cape au niveau du boycott vous expliquer toute cette histoire qu'il y a eu sur le mobbot de cette AD qui a été très critiqué des deux côtés et puis aussi vous montrer cette petite cape qui est quand même assez jolie bon mais c'est sur mon skin ça va pas très bien mais bon et pour ceux qui se posent la question ça rend comme ceci avec des Elytra bref merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous amener pour les prochaines snapshots et informations qui concerneront les prochains Minecraft surtout de voir si l'année prochaine on aura une nouvelle cape ou pas ça sera la grande question de l'univers pensez à aller voir mon partenaire Maestrator service d'hébergement de serveur Minecraft et sur ce on se dit rendez-vous à la prochaine allez tchuss